Bonjour à tous, je suis Stéphane de Renoncourt et je travaille comme un vinaigre consulteur, en particulier au Bordeaux et nous allons parler du vintage 2019. C'est un vinaigre vinaigre et je pense que c'est un vinaigre avec beaucoup de chance parce que, pour parler du vinaigre, le vinaigre n'était pas très calme et le vinaigre était très moderne. Donc le sole n'était pas très calme et le début du vinaigre était très élevé. Et unfortunately, le vinaigre n'était pas très bon. Il n'y avait pas beaucoup de rain, mais il n'y avait pas assez de temps pour aller dans le vinaigre, pour aller dans le vinaigre, pour aller dans le vinaigre, etc. Il n'y avait pas de problème avec le vinaigre, comme en 2018, par exemple. Mais le vinaigre n'était pas très agréable parce que la nuit était très calme. Et c'était comme ça jusqu'à la fin de juin. Et bien sûr, nous étions un peu concernés sur ce vinaigre. Et comme un miracle, le premier miracle du vinaigre, le vinaigre a changé dramentiquement. Et le soleil venait à rester pendant tout le verre. C'était très calme, bien sûr, parce que du soleil. Mais le deuxième miracle, c'était la fin de juillet. Et pendant les premiers jours d'August, il y avait des rains. Donc, c'était très bon pour arrêter le vinaigre, pour commencer la process de la ripeness des grapes. Et l'August était très, 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 mais n'avait pas de température. C'était pas comme un canicule. C'était un beau beau August. Et le soleil miracle, c'était l'end d'August, avec la pluie. Et nous étions attendu un long temps pour la pluie. Et il s'est venu à l'end d'August. Et c'était très bon pour nous. Donc, le processus de la ripeness était très lent. Et, bien sûr, parce que du soleil, le niveau d'alcool était un peu de haute. Et c'était une option dans le vintage, de savoir si nous devions tomber très vite, ou un peu tard, avec les rites. Et dans ce vintage, ce qui est exceptionnel, c'est la qualité des fruits. Parce que nous avions d'experts un vintage sunny, avec des fruits et des fruits, etc. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les vintages, les vins sont très frais, et avec une belle identité. Et c'est ce que j'aime dans ce vintage. Donc, si vous le tasting blind, c'est facile de savoir où est le limestone, où est le clé, où sont les gravels dans les vins. Parce que c'est pas exotique. C'est un peu classique. mais très rapide. Avec quelque chose de très facile à boire. Et ce n'est pas le plus puissant des vintages précédents. Mais c'est un beau vin. Je pense que c'est un très bon potentiel pour l'éjouer. L'acidité, et bien sûr, dans ce cas de vintage, je pense qu'il y a une beauté, une très spéciale beauté dans le Cabernet Sauvignon, sur le left banc. Et dans le right banc, c'est un peu plus petit peu plus even. Vous avez de l'enquête. Vous avez de choisir. Parce que, bien sûr, quand vous avez de la clé, et aussi quand vous avez de la limestone, vous pouvez avoir d'autres vins très beaux. Et peut-être que nous devons parler de la quantité de production. Parce que c'est après deux vintages difficiles, en termes de quantité. En 2017 avec le Frost, et en 2018 avec le Mildieu. Donc, parfois, il y a un peu trop de grapes, et vous pouvez trouver des vins avec un peu de dilution. C'est très bon, mais un peu léger. Donc, c'est un beau vintage. J'aime le vintage. Il n'est pas un beau vintage. Mais, je pense que c'est un très bon vintage pour Bordeaux. Et, parce que de la rigueur, parce que de l'identité, parce que de la beauté des vins. Et parce que vous n'avez pas besoin de attendre pour 15 ans pour ouvrir la bouteille. Il sera prêt très bientôt. Et, c'est bon pour Bordeaux, parce que plus et plus de personnes aimerent le vintage. Ok, donc, nous attendons pour les nouvelles dates pour la présentation de la vintage. Et, j'espère que vous à ce moment, je ne sais pas où. hein, un peu